Chérif Diop était aux manettes dans cette édition. Merci à Chérif Diop. Et nous restons dans l'édition Soir d'Info avec notre invité pour cette deuxième et dernière partie, l'honorable député Cheikh Bambe Kyei, ancien ministre également. À mes côtés, toujours Barthélémy, pour poursuivre cette soirée d'information. Barthélémy, bonsoir. Bonsoir, Papi Sidiou. Alors, honorable, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la première question, c'est où en est l'honorabilité au Sénégal ? Il y a très souvent qu'elle soit remise en question, en cause, avec des soubresauts, des surprises. Vous en faites partie, vous faites partie de ces honorables. C'est quoi votre appréciation sur l'honorabilité au Sénégal aujourd'hui ? Vous savez, nous sommes dans un pays que nous voulons tous aider à grandir. Et cela se fera avec l'engagement et la participation de tout un chacun. Un député est essentiel pour une République, pour la bonne et simple raison qu'il est dépositaire du chiffrage des citoyens qui lui ont demandé de le représenter auprès de l'Assemblée nationale. L'honorabilité, cela voudrait dire, pas seulement dans l'habit ou le titre, mais dans le comportement, dans la volonté de construire le droit, de construire un état de droit, de veiller aux intérêts du Sénégal, de veiller aussi à l'utilisation rationnelle des ressources de la République. Ce qui pose problème au Sénégal, c'est qu'on a l'impression que le député a oublié pour qui et pourquoi il doit travailler. Il est vrai que nous appartenons tous à des partis politiques, mais bien au-delà des partis politiques, nous avons un pays ensemble. Et les contradictions politiques ne représentent pas la totalité de l'action d'un député. Cela peut représenter 30%. Mais tout le reste, c'est la qualité de vie, les conditions de vie des Sénégalais, l'utilisation des ressources, la traque des biens banques acquis, etc. En somme, les députés ont tendance à oublier les populations même qui les ont envoyées à l'Assemblée nationale. Mais bien évidemment, puisque dans la rhétorique même de certains députés à l'Assemblée nationale, on les entend souvent dire que moi, c'est le président de la République ou mon patron de parti qui m'a amené ici. Je ne ferai que ce qu'il veut et je ne dirai que ce qu'il voudra que je dise. Et ça, c'est un problème. Vous savez, une Assemblée nationale, dans l'esprit du législateur, c'est une des clés de voûte de l'équilibre des institutions. Le législateur a voulu que l'exécutif soit là pour faire son boulot avec le président de la République et son gouvernement. Comme le pouvoir absolument fou, on lui a adjoint le pouvoir judiciaire pour régler les différends et le pouvoir législatif pour voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Et autour de tout cela, l'honorabilité du député s'en ressent parce que ce député-là aura à cœur de travailler et tout en travaillant pour sa formation politique avait pour vocation de faire avancer le Sénégal à travailler pour la qualité de vie et les meilleurs êtres des Sénégalais. Alors, si on dépasse un peu ce chapitre, on va dans la profondeur, au-delà du suivisme de nos députés compte tenu de leur appartenance politique, quand on parle d'honorabilité aujourd'hui, est-ce que ça ne serait pas lié au comportemental aujourd'hui ? Mais bien absolument ! Au-delà du caractère politique, il y a des insuffisances d'ordre, véritablement... Mais vous ne savez pas, tout dans le député est comportement, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan de la nation en général, mais c'est son honorabilité, c'est à travers les actes qu'il pose. Il y a quelqu'un qui disait que ce que vous faites... souvent font souvent la une des journées pour des sujets qui ne font pas rire ou qui ne font pas sourire. Vous savez, parce que simplement, et je l'ai dit souvent à l'Assemblée nationale, il n'y a pas un effort de formation au niveau des partis politiques pour renseigner les députés ou les futurs députés sur l'étendue de ses responsabilités et sur la tenue à avoir. Et cette tenue-là fait que quand vous prenez la parole à l'Assemblée nationale de votre port vestimentaire jusqu'à la profondeur de votre discours, votre esprit d'appartenance ou de partisan, tout doit être leçon, éducation, moyen d'inciter les Sénégalais à pouvoir dormir. Le rôle de la sentinelle, c'est quoi ? C'est qu'il y a un soldat qui veille pendant que tout le monde dort et il dit aux autres « Dormez parce que je fais mon boulot ». Tant qu'un député n'est pas arrivé à cette forme de sacrifice, de dons de soi où il y a le souci de travailler pour son pays et parfois même lorsque la règle l'impose, lorsque le droit le justifie de s'opposer à son parti politique pour sauver l'essentiel dans ce pays, si on n'en arrive pas à cette liberté, si on n'en arrive pas à ce sacrifice, on ne pourra jamais construire. Ça veut dire qu'il y a un travail qui doit se faire au niveau des formations politiques ? Mais bien évidemment, et ce travail-là n'est pas fait. Tout ce qui est dit là-bas... Je me souviens, il y avait souvent l'école du parti, question du genre. Les partis qui se respectent ont encore l'école du parti. Aujourd'hui, ce qu'il y a à lire, tout ce que l'on voit à l'Assemblée nationale, les invectives, les insultes, c'est comme si quelque part, le député qui prend la parole à l'Assemblée nationale, il n'a même pas la conscience que tous les Sénégals l'observent, tous les Sénégals l'écoutent. Les bruits d'une majorité font souvent oublier à l'individu qu'il est regardé, d'abord en tant qu'individu, en tant que porteur de valeur, et qu'il est jugé comme tel avant même que l'on regarde de quel bord il se situe. Et d'où la nécessité, quand on prend la parole au nom d'une formation politique et au titre de la République, on se doit d'avoir un comportement, on se doit d'avoir, et aussi de faire en sorte, de se faire violence parce que des gens ont payé et payent pour toi pour que tu les représentes. Alors, honorable, avant de passer à l'affaire Sonko complètement, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour corriger cette catastrophe, entre guillemets ? Mais j'en ai parlé dans mon livre. Je vous donne un exemple pour les États-Unis. Il y a 565, si mes chiffres sont exacts, de députés aux États-Unis. Il y a plus de 300 et quelques millions d'Américains. C'est un député pour presque 575 000 Américains. Ici, au Sénégal, on a un député pour moins de 60 ou 70 000 Sénégalais. La qualité du député, ce n'est pas le nombre qu'il fait. C'est que le parti politique, au moment du choix, se détermine à avoir les hommes et les femmes qu'il faut. Et deuxièmement, la République est dans la loi. Comme il s'agit d'un sacerdoce, c'est une mission pour la République. Si je dois monter une société, je ne prends pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que mon frère et mon frère que je le mettrai dans ma société parce que s'il n'est pas capable, il va couler la société. Et de ce point de vue-là, il doit en être de même pour l'Assemblée nationale. Il faut qu'on exige, quand il n'y a pas de diplôme, des équivalences de diplôme. Il y a des gens qui ne sont pas allés à un certain niveau pour pouvoir appréhender d'abord les lois, comprendre la portée des lois parce que regardez quelle est la portée de la loi sur la parité. Elle n'est pas d'ordre général, elle est spécifique, elle vise des intérêts particuliers alors que la loi n'a pas vocation à cela. Ce sont ces problèmes-là qu'aurait pu régler un niveau de formation ou une capacité par son cursus propre. Et cela aussi, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on se fasse violence pour obliger. C'est ce que nous représente à l'Assemblée nationale pour qu'il soit dans ces cordes-là parce qu'il s'agit de la première banque de notre pays. Il s'agit de la première famille de notre pays et il faut les meilleurs pour aller vers la rupture. Alors, une dernière question parce que le sujet est très passionnant. Alors, est-ce que c'est le Sénégalais lui-même qui a un problème ou ce sont nos députés ? À vous entendre parler, il n'y a quasiment aucune nouveauté sur la nécessité de revoir la chose. Et le malheur, c'est que les choses ne bougent pas. Tous les régimes font la même chose, tous les politiciens tiennent le même discours et dans l'application, c'est la même chose également. En réalité, c'est notre société qui pose problème. C'est nos choix de vie qui posent problème. Et cela aussi, quelque part, c'est la faute à toutes nos élites. Je disais souvent que dans ce pays, le problème, c'est que nos élites, ils sont dans le situationnisme, dans la fuite de responsabilités et personne ne veut asseoir ni assumer ces véritables responsabilités. Une nation et un peuple, il faut l'éduquer. Et la citoyenneté, elle n'est pas innée. On l'acquiert par l'éducation, par la volonté, par un projet national et les télévisions, tous les services publics de l'information doivent travailler à formater ce type de citoyens-là. Le problème que nous avons, c'est comme le disait Chahmoud Bambou, « C'est le problème qui est 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 le problème. Celui qui se choisit un homme de travers est géré de travers. Si vous voulez échapper à certaines formes de dérives, choisissez-vous, soyez rigoureux dans votre choix et choisissez les meilleurs. Et c'est ce qui répond aux critères et aux valeurs qu'ils font de la société. Alors, ce sera la transition avec ce mot. Est-ce qu'il y a eu de la rigueur dans la gestion de cette affaire Sonko au sein de l'Assemblée jusqu'ici aujourd'hui ? Je ne le pense pas. Et je vais m'expliquer de manière très claire. Il s'agit d'un honorable député. Je parlais tantôt de l'immunité parlementaire parce que le député peut et doit s'attaquer parfois à toute personne qui pose problème pour la gestion de notre pays. Ça pourrait être le président de la République, ça pourrait être un ministre, un pouvoir financier ou ça peut même être un juge. La protection ultime du député c'est l'immunité parlementaire. Lorsque des affaires aussi graves sont imputées à un honorable député, il faudrait que nous sachions qu'il est mieux et plus intéressant de libérer 100 000 personnes que de condamner un innocent. Pour éviter cela, il est extrêmement important et j'y ai insisté dans le débat dans le choix du représentant des non-inscrits et je voudrais à ce titre remercier le président Moussa Vagnas puisque quand on a relevé ce problème-là, il l'a accepté et a réagi conformément à la règle. C'est déjà bien ce qui veut dire qu'en ce qui nous concerne ou en ce qui me concerne, moi je suis un observateur libre parce que j'estime que nous devons une protection à un honorable député si nous devons lui lever son immunité parlementaire, veillons à ce que les conditions se passent de manière transparente, que cela ne souffre d'aucune contradiction et que l'essentiel de ces droits soit préservé parce qu'il n'y a pas longtemps. Est-ce que les prémices d'une transparence sont déjà visibles ? Non, parce que hier lorsqu'il s'est agi de mettre en place le comité ADOP, dans la procédure de discussion, les députés de l'opposition ont fait verloir la question préalable. On a laissé le député Toussaint Manga faire cette question préalable. A la suite de cela, nous avons voulu mettre les questions préjudicielles. Je pense qu'à ce niveau, et c'est mon interprétation du règlement intérieur, le président de l'Assemblée nationale s'est trompé parce qu'il a agi et a fait affaire à un article du règlement intérieur qui parle du jour de la levée de l'humilité parlementaire. Et lorsqu'il s'agit de la levée de l'humilité parlementaire d'un député, pourquoi l'Assemblée doit se précipiter ? Quel est l'objet qui aujourd'hui est plus important que l'honorabilité et la dignité et la proséption d'innocence ? Ça a été la raison de votre boycott ? Mais absolument. Parce qu'en réalité, si dès le départ, on sent de la précipitation, si dès le départ, on sent que dans l'Assemblée nationale, on n'assume plus nos responsabilités sinon qu'on ouvre l'Assemblée nationale pour que n'importe quel juge, quelle que soit sa responsabilité, son importance, qui demande la levée de l'humilité parlementaire, sans pour autant prendre sur lui d'ouvrir une instruction, le juge en la matière, il n'a pas interrogé la plaignante, il n'a pas interrogé les témoins, il s'est juste passé sur le requisitoire introductif du procureur pour demander la levée de l'humilité parlementaire de Ousmane Sonkor. Alors, que dans le PV, on ne parle pas de prélèvement de sperme, on ne parle pas d'étranglement, et on dit que durant les 16 dernières heures, il n'y a pas eu de rapport sexuel. Nous sommes là parce que nous voulons que la vérité éclate. pensez qu'il y a eu des manquements. Non, c'est essentiel, c'est très sérieux. Vous vous imaginez, Ousmane Sonkor, en 5-6 ans, est parti de rien et aujourd'hui, focalise l'intérêt de plus de 700 000 électeurs. C'est au moins presque la moitié des citoyens, puisqu'on compte les jeunes étant les plus nombreux, qui sont intéressés par lui. Si on doit lui appliquer des règles de droit, alors il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on y aille de manière pointilleuse. Il faut qu'on respecte les procédures parce que le droit, c'est les procédures. La justice n'a de sens que si les procédures sont respectées. Mais est-ce que, honorables, le fait de boycotter ne vous affaiblit pas davantage si l'on sait que vous n'êtes que, je pense, trois personnes au niveau du comité ad hoc de l'opposition et trois de l'in... Trois de l'in... Deux de l'opposition et un non-aligné et un non-inscrit. Non-inscrit, voilà. On n'a pas boycotté. On était présents dans la salle et à un moment où vous êtes sortis. Oui, j'en viens. Tant que le débat suivait le respect du règlement intérieur, nous n'avons aucun intérêt à sortir. Et pourtant, le président de l'Assemblée nationale dit se baser sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais ce règlement intérieur, il s'est trompé là-dessus. Peut-être qu'il s'est trompé de bonne foi. Parce que, vous savez, il y a l'interprétation de la loi et l'esprit du règlement intérieur. Je voudrais, Barthélémy, qu'on actualise ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'une opération courante traditionnelle. Il s'agit aujourd'hui de prendre un parmi les 165 députés de l'Assemblée nationale et d'enlever ce qui caractérise cette humilité parlementaire. Si, dès l'instant, par une légèreté extrême, nous en arrivons comme nous l'avons fait avec le cas de Khalifa Aboukarsal, puisque nous avons accusé le coup lorsqu'il a été entendu, sans la présence de ses avocats, nous avons nié ou l'Assemblée nationale ou le ministre de la Justice a nié son humilité parlementaire pour revenir l'enlever et il y a un dangereux précédent à l'Assemblée nationale. Il est clair et ce sont les faits. Chaque fois que quelqu'un a atteint ce niveau de responsabilité dans ce pays, il est de manière quasi certaine la victime de deux choses. Il a le choix entre deux choses. rallié la mouvance présidentielle ou se retrouver en prison. Et donc vous pensez que c'est une tentative de liquidation d'un adversaire, c'est ça ? Mais moi je veux juste consulter les faits et laisser à chaque Sénégalais assumer la conclusion. Pour moi, les faits c'est quoi ? Nous voulons sur la requête du ministre de la Justice regarder la possibilité ou non de lever du ministre parlementaire d'un député et pas de n'importe quel. Alors, la nation aujourd'hui est tenue en haleine par cette affaire-là. On ne parle que de ça. L'Assemblée nationale dans de telles conditions a la responsabilité d'être extrêmement pointillesse, extrêmement prudente. C'est un rendez-vous avec l'histoire. Mais absolument, parce que ce qui va se faire se jouera sur l'avenir d'un député. Alors, honorable, si jamais l'immunité de M. Sonko est enlevée aujourd'hui, quelles pourraient être les conséquences directes sur cette législature en cours ? Vous aurez remarqué que durant cette législature, sur des délais très courts, deux députés de l'opposition auront vu leur immunité parlementaire voler en éclats. Et ce qui me choque le plus, avec l'affaire Khalifa Abba Karsal, quand il s'est agi de la Covid-19, le président de la République en convoquant a convoqué Khalifa Abba Karsal. Et pourtant, par leurs propres faits et leurs magouilles, ils l'ont accusé d'avoir volé 1 milliard 800 millions. Dans quel pays du monde un président de la République peut-il convoquer quelqu'un sur la tête duquel il pèse un vol d'1 milliard 800 ? Ce qui veut dire que fondamentalement, la politique est la plus mauvaise manière de faire la politique. C'est complètement incrusté dans nos institutions et pose problème. Nous voulons que les gens soient en sécurité. S'il y a une compétition, il faut que les armes soient les mêmes de part et d'autre. Lorsque, par exemple, vous convoquez quelqu'un pour parler de la gestion de 1 000 milliards, implicitement, vous prouvez à tous les Sénégalais que l'accusation fallacieuse par laquelle vous l'avez éliminée ne tenait sur rien du tout. Parce que si c'était vrai qu'il avait vraiment fraudé, rien au monde ne l'aurait convoqué dans une réunion au sommet de l'État. Et c'est extrêmement important. D'accord. C'est un danger de précédent. C'est un danger de précédent. Je ne voudrais pas, au nom de la République, au nom de nos valeurs, de nos familles, de ce que nous avons de plus cher qu'Ousmane Sonko en soit encore la victime suivante. Et ce n'est pas sérieux. D'accord. Mais, honorable, alors, Ousmane Sonko, c'est vrai, c'est un député, mais il est accusé. Il est accusé. Il y a également une accusatrice. Aujourd'hui, pourquoi ne pas accepter justement qu'on lève son immunité parlementaire, ne serait-ce que pour laisser la justice faire son travail ? Mais, Bart, pour édifier l'opinion, pour édifier l'opinion. Mais personne ne s'oppose à ça. Nous sommes dans une république avec des lois. Qui sommes-nous pour nous opposer à ça ? Nous ne pouvons pas. Vous-même, vous ne pouvez pas. Personne ne peut s'opposer à cela. Il y a eu une lettre du ministère de la Justice qui est arrivée à l'Assemblée nationale. Une procédure a été déclenchée. Mais au départ, il y a un esprit qui vous anime. Pourquoi que ça, c'est une tentative de liquidation de la personne politique ? En tout cas, moi, personnellement, ce qui m'anime aujourd'hui sur la phase de l'opération appelée levée de l'immunité parlementaire, c'est que je dois veiller au nom de la solidarité interparlementaire à ce que les droits de l'honorable député puissent être sauvegardés. L'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit que si l'Assemblée nationale le veut, il peut demander l'arrêt des poursuites. Vous voyez bien ? Donc, nous sommes très puissants dans ce que nous faisons. À condition que le motif est à condition que le motif de son immunité parlementaire. Et la motivation... On peut s'attendre à cette éventualité. Oui, et la motivation, c'est à nous de le donner. Si nous pouvons, si nous avons ce pouvoir-là, nous avons aussi le pouvoir de lever son immunité parlementaire. Et c'est des faits d'une extrême gravité. Présumption d'innocence pour tout le monde. la plaignante aura le juge d'instruction, aura le droit. Si elle est dans son droit, elle pourra le faire valoir. Dans l'examen de la situation, à l'instant où nous sommes, ce qui nous intéresse et qui doit intéresser tous les Sénégalais, c'est qu'est-ce qu'un honorable député doit être lié, pieds et poings, et livré, manu militarié, à une justice ou à un procureur de la République qui ne répond que sous les ordres du ministère de la Justice, qui lui-même est sous les ordres du président de la République, alors que nous savons que le député de question est un adversaire irréductible du président de la République. Le dernier adversaire, en l'espèce, s'est retrouvé en prison et ses droits ont été complètement bafoués. D'accord. On comprend votre position honorable, mais j'aimerais poser une question. Quand est-ce qu'il sera convoqué, lui, Ousmane Sonko, pour être entendu ? Demain, incha'Allah, ce sera le premier jour du comité ad hoc. D'après ce qu'on nous a dit, on va régler les questions de procédure. Et c'est certainement à la suite, selon le calendrier et en fonction de ce cas nous nous entendrons, que les choses se mettront en place. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il est possible dans les prérogatives de l'Assemblée que même les poursuites soient abandonnées. L'Assemblée nationale dit que c'est un cas clair à ce niveau. Aujourd'hui, dans le cas de figure, est-ce qu'on peut envisager ce scénario ? En tout cas, moi, cher Bambodje, sur cette question-là, vous savez, c'est pourquoi on a un problème avec le juge d'instruction. Quand quelqu'un commet un crime et qu'il prend la fuite, est-ce que ça arrête les poursuites ? Non. Non. Le juge instruit. Indépendamment de la discussion. De tout cela. Et même si au moment du procès, il n'est pas là, il est jugé par Koutumas. Et à la fin, il est recherché partout où il sera. Alors, si un député est là, il n'a nulle part où aller, il est bien ici à Dakar, pourquoi, par respect pour la séparation des pouvoirs, ne donneront-on pas à l'Assemblée l'entièreté de sa dignité ? Il n'est pas acceptable qu'un juge d'instruction sur la base de je ne sais quoi et par paresse pure, parce que c'est ça, ma compréhension des choses, et par précipitation, envoie à la guillotine. Et c'est tellement mesquin de mon point de vue que c'est à l'Assemblée nationale, encore une fois, qu'on veuille assigner cette mission de guillotiner un député. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'on le veuille ou pas, certains vous diront que nous, en tout cas, nous, on nous a envoyé les papiers, on regarde les papiers. Oui, mais sauf que les Sénégalais aussi doivent savoir, on leur a rapport. Mais absolument, en réalité, le fond, c'est quoi ? Mais absolument, ces Sénégalais-là, pour qu'ils puissent savoir, ne penses-tu pas qu'il faut que la procédure soit respectée et qu'elle soit régulière et transparente ? Mais la majorité dit qu'ils soutiennent que la procédure est respectée jusqu'à là. Mais qui en veut à Ousmane Janko ? Oui, sauf que là, c'est une affaire privée. Non, on n'est plus dans une affaire privée. Il s'agit de l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale et dans la compétition politique au Sénégal, qui en veut à l'opposition, c'est la majorité. Qui en veut à la majorité, c'est l'opposition. Céline Touba a répondu à un éminent savant ici, dans ce pays, par rapport à la bataille de Samba Sadio. Quand il lui a dit qu'il y a un amour du chérou, programmé qu'il était un prophète. Le chef Moudoubam lui a posé la question, mais qui le dit ? Il dit que c'est le Kadyor. Mais il lui dit que qui combat à Moudoubam, il dit que c'est le Kadyor. Alors, comment voulez-vous que nous nous sommes dans le cadre de la bataille ? Parce que nous, nous sommes dans le CD, comme nous sommes dans le CD. Alors, honorable, Pierre Da Silva commence à mettre la pression. Nous avons quasiment bouclé le timing. Alors, sur... Les politiciens ont politisé en tout cas la chose aujourd'hui. et on s'attend à voir un comportement ou une réaction très efficace de la part de l'opposition. Et les gens estiment que c'est un ordre dispersé. Mieux, il y a des voix discordantes, par exemple, celle du président Abdelayouad. Comment est-ce que vous interprétez sa sortie suite à cette affaire Sonko ? Vous savez, ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est d'abord ma position, mes engagements. et deuxièmement, le souci que j'ai de voir un député et un député méritant de mon point de vue être protégé. S'il est coupable, tout le monde le sera. S'il ne l'est pas, j'estime que le tort qui lui a été fait aujourd'hui est irréparable. Et de ce point de vue-là, sur la question globale par rapport à la déclaration de M. Abdelayouad, j'ai beaucoup de respect pour M. Abdelayouad et je peux aussi ne pas partager son point de vue. Mais en tout et là de cause, je constate que son parti... Est-ce que ça ne va pas desservir de position ? Non, je ne pense pas parce qu'en réalité, en réalité, dans les faits, quand on regarde et qu'on analyse au fond sa déclaration, ce qui est important, c'est qu'il refuse qu'on lève son immunité parlementaire et qu'il le soutient. Mais ça ne veut pas dire qu'il est dans l'absolue obligation de dire ce qui plaît à Sonko ou ce qui plaît à Sjabambadji. Il reste une éminente personnalité dans la vie politique nationale et il en est ainsi. Et à la fin, sa formation politique, le PDS, est un membre important dans le combat que nous menons. J'en veux pour preuve, le combat éminemment patriotique du président du groupe Libertés et Démocratiques, Sjabbarad Louni Olaqi. Alors, une dernière question. On sort de la politique de l'Assemblée indirectement peut-être. Le vaccin, il est arrivé, quelques doses sont là. d'abord, est-ce que vous allez vous faire vacciner ? Ensuite, c'est quoi votre réaction ? Comment est-ce que vous percevez le début de cette campagne ? Mais en réalité, je pense que le Sénégal n'a pas le choix par rapport au vaccin. Parce que les proportions de la pandémie ne sont pas tenables. Et de ce point de vue-là, je pense que le président de la République doit lui-même donner l'exemple. Il faut qu'il se fasse vacciner en premier son gouvernement. Au vieux et au sud. Au vieux et pas de manière etc. Et les honorables du pays. Quelle est leur partition ? De ce point de vue-là, quand on descendra dans la hiérarchie des institutions, l'Assemblée nationale aussi, après que le président et le gouvernement aient donné le bon exemple, l'Assemblée nationale le fasse. Comme ça, au moins, on va convaincre les gens et on va écraser le débat qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'il s'agit de nous, de la sécurité des Sénégalais et de l'avenir de nos problèmes de santé publique. Cheikh Bambadjei, député à l'Assemblée nationale, merci pour cette invitation. Barthélémy, chroniqueur dans cette édition, merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur la TF.